Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Back to school, ou plutôt back to work for me. Pourquoi je parle en anglais ? Ré, re-descente. Comme vous le savez, j'adore la période back to school, retour à l'organisation, retour à l'école. Et même si personnellement je ne vais pas en cours cette année parce que je commence des stages à une année de césure, c'est vraiment grave cool pour moi de faire ce type de contenu. Donc moi ça va être un peu plus axé forcément sur mon retour au travail puisque je vais bien commencer un nouveau stage. Mais évidemment la plupart des choses que je montre je pense s'adressent aussi aux étudiants en école. Et je voulais vous montrer un petit peu ma nouvelle vie parisienne, ma nouvelle petite routine parisienne, ce que je fais pour essayer d'aller mieux et de m'organiser. Donc j'espère vraiment vraiment que ça vous plaira. Aujourd'hui je vous montre un peu ma routine avant le travail. Et je vous montrerai je pense la semaine prochaine ou dans la semaine ma routine après le travail. Parce que je fais vraiment pas mal de choses. Et encore une fois j'essaie d'être assez productive tout en étant à l'écoute de mon corps et de mes besoins. Donc j'espère réellement que ça vous plaira et que vous aimerez ce petit vent de renouveau sur les vidéos back to school. En attendant n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta ainsi qu'à mon TikTok. Parce que vraiment je charbonne en ce moment, je fais énormément de contenu. Donc je vous fais des gros bisous et bon visionnage. Alors très généralement je me réveille vers 7h30, 8h, sachant que je vais partir de chez moi aux alentours de 9h. Donc j'essaie de me réveiller 1h voire 1h30 avant. Et voilà j'ai pas trop de mal à me lever le matin. Et premier truc que je fais quand je me réveille c'est aller sur mes réseaux. Je sais que plein de gens disent que c'est pas bien et tout. Mais moi en vrai ça me dérange pas. J'aime bien, je guette un peu les nouveautés et tout. Donc je kiffe. Et ensuite je vais faire un truc un petit peu particulier. Mais je vais mouiller mes cheveux et mettre mon masque. Je sais que c'est trop bizarre mais ça me permet d'avoir des belles boucles. Et ça me permet de ouf d'accepter mes cheveux un peu plus naturels. Et de pas les lisser le matin comme je faisais avant. Donc c'est grave cool. Comme vous pouvez le constater, petit café le matin. Je peux pas commencer une journée depuis toutes ces dernières années. Je crois que j'ai pas fait un back to school sans café. Donc je crois qu'en plus à chaque fois j'espère là. Petit café, là c'était un petit café glacé. Et en même temps je vais ranger. Oui oui, je range le matin. Moi j'aime bien boire mon café en rangant mon appart. Enfin c'est pas que j'aime bien mais c'est juste que j'essaie de garder un minimum un environnement rangé. Comme je fous le bordel à longueur de journée. C'est problématique. Et j'aime pas partir que ce soit au taf ou en cours avec un appart genre dégueulasse. Et le soir, comme vous le verrez, je fais vraiment plus de la création de contenu. Donc voilà, on va ranger l'appart, on va faire la vaisselle, on va tout préparer. Et en même temps on boit le petit café. Et donc voilà, rien de plus simple. Je fais ma petite vaisselle, je fais mon ménage. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, mais très souvent je prépare ma box du jour. Donc c'est-à-dire que je prends un peu les restes de mon frigo, je les mélange. Et j'emmène au taf parce que j'ai clairement pas l'argent de me payer tous les jours un petit repas. Donc voilà, c'était une petite info en plus. Je trouve que c'est hyper important au moment de la rentrée de retrouver un peu des bonnes habitudes. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos bonnes nouvelles petites habitudes que vous comptez mettre en place à la rentrée. Mais moi c'est vraiment ranger mon appart. Ok, ensuite je vais choisir mon petit outfit. Souvent je prévois pas la veille. Et je m'habille assez de manière libre. Enfin au taf, en vrai ils s'en fichent. C'est un peu comme au lycée. Donc ça c'est trop trop cool. Donc souvent je mets genre sur un petit jean avec un petit top. Ça va dépendre de ouf. J'ai pas énormément d'habits pour l'instant à Paris. Donc je tourne un peu en rond. Et c'est frustrant. Mais comme il fait hyper hyper chaud en ce moment. Souvent voilà, je porte des trucs assez simples et assez basiques. Pour voilà, ne pas avoir trop chaud. Merci Pauline pour ce raisonnement. Ok, là je suis fin prête. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que je filme une vidéo, on dirait genre j'ai une gueule de merde. Mais en vrai ça passe, je crois. Mon petit OOTD, très très simple. Petit t-shirt Hard Rock Coffee Bali que j'ai acheté pas à Bali, mais en frip. A 5€ d'ailleurs, je vous en reparlerai je pense dans un vlog où je vous donnerai mes petits tips frip et tout. Et un pantalon blanc que j'aime trop. Voilà, vraiment genre je l'adore. Et je porte très souvent ce outfit, mais c'est très simple. C'est vrai que comme j'ai moins de vêtements, j'essaie d'avoir que des vêtements que j'aime, quitte à les porter un peu plus souvent. Parce que vraiment, genre j'adore. Franchement, je kiffe. Et mes cheveux, ils ont un peu bouclé. C'est pas exactement ce que je voulais, mais le but c'est pas non plus de passer des heures sur mes cheveux. Enfin normalement, ça me prend 3 secondes. De manière générale, je vais au taf en métro. Parce qu'en vrai, je commence vers 9h30. Enfin, je suis au taf à 9h30. Et j'ai pas le temps de faire tout si je prends pas le métro. Mais c'est vrai que j'aime trop marcher. Donc comme je vais vous montrer dans ma night routine, souvent je marche plutôt le soir. Et si j'ai du temps, j'y vais en marchant le matin. Mais c'est beaucoup plus rare, pour être 100% honnête. En fait, j'ai pas vraiment une routine de fou malade le matin, comme vous l'avez constaté. J'essaie juste de faire des trucs que j'aime. C'est-à-dire regarder des vidéos YouTube. J'aime pas ranger, mais juste avoir un endroit propre. Prendre du temps un peu pour moi. C'est pour ça que je me lève un peu plus tôt le matin que je pourrais. Parce que je préfère prendre du temps pour moi. Et pouvoir, voilà, chiller le matin. Et m'organiser. Si je peux vous donner un conseil pour votre rentrée 2022, la rentrée scolaire ou au taf, c'est vraiment d'avoir une routine qui vous plaît. Enfin, genre, si vous avez envie de vous lever à 5h du mat' pour taffer, faire de vos trucs et tout, faites-le. Mais si vous n'êtes pas forcément fan de ça, le faites pas. Moi, je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre des choses que t'aimes et de la rigueur et tout. Mais la rigueur, en soi, ça sert à rien. C'est pas pour faire un truc que t'aimes derrière. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'avoir à côté de mon taf toujours YouTube, Insta et tout et de prendre du temps pour ça. Donc voilà, j'essaie de pas me foutre une énorme pression. J'aimerais bien remettre dans ma routine un petit peu de sport parce que voilà, ça a été un peu n'importe quoi mon hygiène de vie ces derniers mois. Et je le sens bien sur mon corps, sur ma peau, enfin tout ça. Donc ma routine n'est pas parfaite et elle tend à évoluer. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me partager vos petits objectifs de rentrée scolaire et tout. et je pense qu'on va partir au taf. Et donc ensuite, direction le travail. J'avais filmé ces plans sur d'autres jours parce que j'avais oublié de filmer le jour où j'avais filmé ma routine. Je suis très mal organisée alors que je vous parle d'organisation. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le constater, je reprends un café en arrivant au taf. Ce n'est pas du tout bien. mais n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous voulez voir comme autre vidéo back to school ou back to work. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye la miss ! Sous-titrage ST' 501